Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle visite sur une carte solo de Kyrel et Petite Juju qui sont avec moi. Salut ! Petite Juju à droite et Kyrel à gauche. Donc on va visiter un de leurs bowling modernes qui est vraiment très très bien réalisé que ce soit en extérieur ou intérieur, entièrement aménagé et il comprend aussi un laser qui a pas mal de petites choses à côté. Alors déjà on peut voir le magnifique travail de toi réalisé sur la partie droite. Petite Juju si je ne me trompe pas. Oui c'est ça, elle a bien galéré à le faire quand même. Ah oui j'imagine parce que c'est vraiment harmonieux et en plus ça suit les continuités de la partie bowling ici avec la partie vitrée. C'est bien pensé. D'ailleurs un très beau pack de textures, bien clean, bien moderne. Et écoutez je pense qu'on va commencer à rentrer dedans non ? Moi ça va le pack de textures, il y a pas mal de pixels aussi qui ont été mis pour plus optifind pour avoir plus de détails quoi. Oui, bah oui c'est vrai, c'est vrai. Alors ici qu'avons-nous ? Donc allons entrer à gauche donc on a la... Ah oui c'est pour... Ouais ça c'est moi qui l'ai fait donc c'est un atelier pour percer les boules ou réparer, bricoler un petit peu au niveau des machines quoi. Donc c'est très intéressant. Très intéressant. Ah oui et puis là on a l'accueil du coup pour acheter les chaussures, enfin mettre dans les casiers les affaires et autres. Ouais t'as l'accueil et puis avec les casiers juste derrière le petit bar en fait quoi. Les casiers à chaussures ici pour les ranger et les stocker quoi. C'est vraiment sympa, j'aime beaucoup aussi la texture du sol en petits carreaux comme ça. Ah et en fait c'est une quille, j'avais pas vu le tapis quille. Bah au début elle a hésité à faire une boule et puis elle s'est dit ouais tiens je vais faire une boule quille en fait parce que du coup tu vois les trois emplacements des doigts. Oui. D'accord. Oh bah c'est plutôt sympa. Avec le bar donc là on a vraiment la séparation entre la partie bowling en bas et la partie accueil jeux arcade. Forcément dans tous les bowling il y a des jeux des jeux arcade et aussi des tentes avec oui le bar et les petits salons. Pour attendre ou... En fait là où il y a les canapés c'est plus pour mettre les... pour changer pour mettre les chaussures en général pour aller sur le bowling même pour se poser un petit peu quoi. Nickel. Non c'est vraiment le rendu est vraiment magnifique avec le... les étages. En plus c'est plutôt... c'est plutôt réaliste je pense que ça pourrait... ça pourrait tenir en réalité une structure pareille avec les poutres comme ça en... en arches. Bah les... les pannes qui maintiennent le bâtiment et sur l'ensemble quoi. Mais après faire des piliers ça serait pas rendu aussi bien avec les différents niveaux qu'il y a pour les différentes choses quoi. Bah là ça fait un petit peu... ça fait un petit peu gymnase aussi euh... Enfin la partie centrale. Un petit peu ouais. Donc on a des petits... ça c'est des petits trucs de... de hockey... enfin miniature euh... Ouais c'est les R-O-K ça. R-O-K voilà. On a repris euh... Ça ça doit être le babyfoot. C'est ça. C'est excellent avec les petits ice tools. Ouais bah après c'est pour les petits jeux comme ça on a repris des tutos sur internet euh... que les gens avaient très bien fait aussi quoi. Des coeurs ? Et pourquoi des coeurs sur les murs ? Bon il fallait un petit pixel art et puis bah du coup euh... Ah ok. Pourquoi pas c'est tout mignon. On a fait des petits coeurs de vie. Bon un peu arcade quoi. Alors regarde un peu avant de rentrer regarde sur ta gauche là on avait fait deux pixel art aussi là. C'était pour combler le... Ah oui. Un petit Link avec... ok. Génial. Je sais plus comment il s'appelle. Hubert l'autre il s'appelle c'est ça ouais. Ok ok. Je ne connais pas du tout. Au début je me suis fait taper sur les doigts hein. Parce que je disais pas Link moi je disais Zelda. Ah. C'est pas tout à fait pareil. Donc là on a la zone du staff. Avec donc un petit bureau euh... pas le bureau du patron j'imagine non ? Ou de la compta. C'est sympa c'est très très chaleureux euh... Donc là le petit bureau de la compta et les stocks derrière. Tout est pensé hein c'est euh... Avec la petite photo copieuse aussi. Ah bon ça va ? Bah dans le stock en fait. Ah non ça j'ai pas vu euh... Ah oui effectivement. Ah oui avec la bannière en haut pour faire la feuille. C'est sympa c'est sympa. Ah oui puis carrément dedans derrière un tableau pour faire une feuille imprimée en couleur. D'accord. Alors on va retourner dans la salle centrale. Donc on dit ouais le niveau le plus haut on avait mis les jeux. Et le niveau d'entrée bah le petit bar avec accueil, accueil des personnes. Et ensuite t'as un niveau contrebas là où tu vas vers le bowling quoi. Oui. Parfait parfait donc là on descend par ici. Et on arrive directement... Alors à droite on a les toilettes. Les toilettes. Euh... Alors attendez je fais juste une micro coupure pour virer les shaders. Et voilà c'est bon. J'ai enlevé les shaders et c'est tout de suite plus lumineux et plus clair. Bon c'est moins joli mais bon. Euh... Donc des magnifiques euh... Magnifiques toilettes avec l'effet miroir classique qu'on voit... Un peu près de partout mais qui rend toujours bien. J'ai pas le droit d'ouvrir. Et en plus je pense que je suis dans les... Ah non ok. Avec le rouleau de PQ euh... Très sympa sympa. Et t'as même les toilettes handicapées à côté où elle est. Ah oui. Mais reste dedans c'est bon. Mais tout est pensé c'est vraiment euh... C'est vraiment... Vraiment bien foutu. Dac. Euh... Par contre les... Je veux pas dire mais les... Les urines noires euh... Ouverts comme ça euh... Femmes et hommes euh... Enfin dans le noir euh... Oh vous êtes pas pudiques les garçons ! Voyons ! Je sais pas. Je sais pas si... Ah les garçons aiment bien la montrer quand même quoi aux filles ! Dac. Et là on arrive dans la zone... Donc là t'es vraiment dans la zone euh... Booling quoi. Avec les... Panneaux d'affichage. Et puis les petites tables et... Les banquettes à côté quoi. Ah oui oui. Allez. Petit tir pour... Tableau d'escore en haut. Ah c'est super sympa hein. On a même pensé aux petites barrières pour toi avec le petit dinosaure là euh... Pour balancer les boules de bowling. Les petites barrières comment ça a pour euh... Tu sais les barrières quand tu balances les boules de bowling là pour pas qu'elles tombent dans la glissière. Oui oui oui. Et aussi après t'as un guide pour euh... Poser ta boule de bowling pour les... Les plus petits quoi. Pour qu'ils arrivent à viser. Oh c'est vraiment sympa. Donc là on a toute la zone de bowling. Et il y a aussi bah forcément euh... L'arrière... Enfin l'arrière-cours... La machinerie quoi. Ouais la machinerie. Qui est toute bien... Toute bien prévue hein. Avec l'angle là pour remonter euh... Là la machine pour euh... Remettre les quilles. Pour les ranger. On a fait comme on a pu pour la machinerie parce que c'est vrai que c'est pas forcément très simple à réaliser avec le peu d'espace qu'il y a quoi. C'est vraiment hyper bien foutu. Forcément niveau bloc euh... Après euh... Ça manque un petit peu de bloc miniature Minecraft pour euh... Pour euh... Pouvoir réaliser tout ceci. Ouais mais ça permet d'imaginer et de trouver des solutions quoi. Et là on a la zone score pour les gagnants. Pour euh... Aller ouvrir le champagne euh... Après avoir gagné une partie d'une soirée. Et même possibilité d'avoir la rediff du match avec la télé euh au milieu quoi. Ah... Carrément. Équipe rouge euh... Les grands canapés. Et toujours des petits pixel art euh... Bah non mais c'est pour le laser game ça ou le bowling ? C'est pour le laser game ça en fait. Ah oui oui oui. Ok. Ce que je me disais pourquoi il y a des pistolets euh... Pour euh... Oui oui ok dac. C'est l'espace salon euh... Laser game euh... Et là on a les boules de... De compétition. Non ? Les boules, les trophées, les médailles et puis des keys aussi quoi. C'est un peu la vitrine quoi. Bah c'est super sympa. Euh... Bon bah on va rentrer dans le laser game je pense non ? Oui oui si tu veux ouais. Alors... Donc là on a l'accueil de laser game avec des... Donc bah euh... Un accueil classique. Meilleur score. Il y a l'accueil avec un petit tableau des scores euh... Les distributeurs, les casiers. Les distributeurs de boissons. Ouais c'est simple mais... Mais c'est pas mal les casiers comme ça hein. Ouais c'est les casiers en fait pour les supports des pistolets de laser game et des batteries aussi pour les recharger quoi. Dac. Bah ça... Ça rend vraiment pas mal. Alors l'entrée euh... L'entrée elle est à droite ou à gauche ? À droite ou à droite ? Il y a deux équipes en fait. Donc t'as une équipe bleue et une équipe rouge mais ils séparent de deux côtés. Et on va rentrer à droite. Et là on arrive... Alors c'est ça que j'adorais. C'était l'effet de... En bas. Pour les lignes. Euh... Les effets de lignes comme ça avec les pulls de laine ultra clair. Et ça... Ça rend vraiment bien. Donc là quand on est à pied euh... C'est sympa hein. L'ambiance. Bah en fait on joue un peu avec les bols d'ombre de Minecraft pour pouvoir avoir euh... Une lumière tamisée et avoir quand même les personnages qui restent sombres quoi. Non c'est... C'est vraiment euh... Vraiment sympatoche tout ça. Avec les... Les colonnes lumineuses aussi. Alors ça c'est dommage encore qu'il nous ait pas mis les lumières euh... Qui... Enfin... Qui s'adaptent selon les... Les blocs de vitres qu'on met autour. Par exemple si on entoure une source lumineuse de blocs rouges ça fasse pas une lumière rouge ou verte ou... C'est vrai que c'est un peu dommage ouais. Non c'est... Et au milieu du laser game t'as aussi euh... La... La tour a doublé... Double entrée en fait. Avec les deux escaliers. Comme ce qui ne se croise jamais quoi. Voilà. Une entrée ici. Et l'entrée et l'entrée centrale aussi. Alors le bois de la tour. C'est sympa le rendu. Mais les blocs le texte en paquet beaucoup aussi hein. C'est vraiment hyper bien hein. Elle texture pas quoi elle aide beaucoup aussi parce que si tu veux on a utilisé du bois de chêne noire au sol. Et il nous fallait des demi-dalles sombres pour pouvoir faire cet effet de lumière justement. Oui. Parce qu'en dessous les dalles t'as des blocs lumineux. Et là derrière sur la main. Ok. Un couloir. Euh... Alors après du coup on... Je pense qu'on a à peu près tout vu non ? Ou... Oui on a fait le tour là. Donc là on peut ressortir par ici. Si tu retrouves la sortie ouais. Là oui c'est bon je suis tombé dessus tout de suite. C'était parfait. Alors est-ce qu'on a tout vu dans le bâtiment ? On a vu la zone score. On a vu la zone bowling. La zone arcade. Et donc le petit jardin en haut. Pour décorer, rendre un petit peu... Pour meubler un petit peu le dessus ouais. Pour éviter que ça fasse trop vide quoi. Bah c'est parfait. Mais c'est vrai que c'est un bâtiment où tu fais assez rapidement le tour. Parce que c'est assez ouvert et aéré quoi en fait à l'intérieur. Oui. Ça garde un esprit moderne dans le... C'est bien, c'est sympa. Les tabourets en piston. Avec les plaques de pression dessus. On a fait quelques essais avant de pouvoir réussir à trouver un tabouret qui nous intéressait. Ça rend vraiment bien comme ça. Du coup sur l'extérieur on a un grand parking et c'est tout. Sur l'extérieur on a un grand parking, un arrêt pour les vélos et puis un arrêt de bus aussi. Et après l'extérieur on a de la végétation pour l'entourer quoi. D'accord. Et du coup ça nous fait à peu près avec la route un plot de 150 par 150 à peu près. Ouais. Mais que ce soit l'aspect extérieur ou l'intérieur c'est vraiment sympatoche. et un magnifique logo laser ball avec des boules en feu. Pour accentuer aussi un petit peu l'esprit laser vu que c'était un logo plus bowling. Donc avec les lettres on a fait un trait qui coupait depuis le laser et les boules aussi quoi. Dac. Bah ça rend vraiment bien. Bah écoutez je pense qu'on a à peu près tout vu non ? Oui on a fait le tour. Il est pas hyper grand non plus quoi. Mais très très belle réalisation et surtout n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des suggestions ou autre. Il n'y a pas de soucis. Donc réalisé par Kyrel et Petite Juju. Bah je pense qu'on va se laisser là dessus. Bah je vous dis portez vous bien la prochaine. Et merci d'avoir regardé. Merci à vous. Merci. Ciao tout le monde.